Cannes 2023, qui pourrait être la star du tournoi en Côte d'Ivoire, par Rob Stevens. La 34e Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, débutera le 13 janvier en Côte d'Ivoire et se terminera le 11 février à Abidjan. Plusieurs équipes de Première Ligue perdront des vedettes, et l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah sera particulièrement motivé pour mettre fin aux 14 ans d'attente de son pays pour un succès continental. BBC Sport Africa présente six joueurs qui ont tous des raisons différentes d'avoir un impact sur le tournoi. Mohamed Salah, Égypte. En 2022, l'Égypte a subi un double revers aux mains du Sénégal. Elle a d'abord perdu la finale de la Coupe des Nations face au Lyon de la Teranga, puis s'est vue refuser une place à la Coupe du Monde au Qatar par les Africains de l'Ouest. Ces deux matchs se sont terminés par une séance de tir au but et Salah n'a même pas eu l'occasion de tirer un pénalty lors de la finale de l'Afcon, puisqu'il a été retenu pour tirer un cinquième coup de pied qui n'a jamais été exécuté. Le dernier des sept titres continentaux de l'Égypte remonte à 2010 et Salah cherchera à faire mieux qu'au Gabon en 2017 et au Cameroun l'année dernière. Salah a remporté un grand nombre de médailles avec Liverpool, mais le joueur de 31 ans aura à cœur d'ajouter ses six buts à ses trois dernières participations à la Coupe des Nations pour tenter de mener les pharaons vers la gloire. Toujours aussi influent à Anfield cette saison, le « roi égyptien » sera le capitaine de son équipe contre le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique dans le groupe B. Victor Ossimen, Nigeria. Après avoir manqué l'édition 2021 en raison d'une combinaison de Covid-19 et de blessures, le nouveau joueur africain de l'année pourra-t-il aider le Nigeria à remporter son premier titre depuis 2013 ? Le joueur de 24 ans s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe, terminant la saison dernière meilleur buteur de la Serie A et permettant à Naples de remporter son premier titre de champion d'Italie depuis 1990. Le Nigeria, privé d'Ossimen pour cause de blessures, n'a pu faire qu'un match nul lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 contre le Lesotho et le Zimbabwe en novembre, et il a maintenant l'occasion de jouer un rôle important pour son pays lors de l'Afcon pour la première fois. L'ancien Lillois faisait partie de l'équipe des Super Eagles lors de la phase finale de 2019, mais il n'a été remplacé qu'à la mi-temps lorsque le Nigeria a remporté le barrage pour la troisième place. Les Africains de l'Ouest sont opposés à la Côte d'Ivoire, à la Guinée équatoriale et à la Guinée-Bissau dans le groupe alors que des rumeurs l'associent à la Première Ligue. Est-ce le moment pour Ossimen de se faire connaître sur la scène internationale ? Serou Girassi, Guinée. L'attaquant a connu un début de saison fulgurant avec son club de Stuttgart, inscrivant 15 buts lors de ses 10 premières sorties en Bundesliga allemande. L'ancien international français des jeunes, âgé de 27 ans, participera pour la première fois à l'AFCON après avoir fait ses débuts en Guinée en mars 2022. Dans le groupe C, le Sénégal, tenant du titre, et le Cameroun, poids lourd du continent, donneront du fil à retordre au Sili national, tandis que la Gambie, qualifiée pour la deuxième fois, complétera le tableau. La Guinée espère que Girassi aura rangé ses chaussures de tir alors que les Africains de l'Ouest cherchent à se qualifier pour les huitièmes de finale. Mohamed Kudus, Ghana. Le Ghana se rendra en Côte d'Ivoire pour éviter une nouvelle élimination en face de groupe de la Coupe des Nations 2021, qui s'était soldée par une défaite surprise, 3 à 2, face aux Comores. Les Black Stars n'ont pas été à la hauteur lors de leurs deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, et la foudre a frappé deux fois. Les Africains de l'Ouest se sont de nouveau inclinés contre les Comores. Kudus a été le meilleur buteur du Ghana lors des qualifications pour la Coupe des Nations, avec trois buts, et son influence à West Ham United n'a cessé de croître depuis qu'il a rejoint le club de Première Ligue en août. Après avoir inscrit deux buts lors de la Coupe du Monde 2022, l'attaquant de 23 ans peut-il aider le Ghana à revenir au sommet du football africain, malgré un premier test difficile contre l'Égypte ? Isaac Aboré. Burkina Faso. Le latéral droit offensif a été élu meilleur jeune joueur de la phase finale de 2021 et a attiré l'attention lors de la qualification du Burkina Faso pour le dernier carré, avant de s'incliner face au Sénégal, futur champion du monde. Aboré fait partie de l'effectif de Manchester City depuis qu'il a rejoint le club belge de Malines en 2020, mais il attend toujours ses débuts avec les champions de Première Ligue et d'Europe en titre. Après avoir été prêté en France à Troyes et à Marseille, le joueur de 22 ans goûte maintenant à la première division anglaise avec Luton Tone, qui lutte contre la relégation. Le Burkina Faso étant opposé à l'Algérie, à la Mauritanie et à l'Angola dans le groupe des Kabor, qui compte déjà plus de 30 sélections internationales à son actif, a une nouvelle occasion sur la scène continentale de revendiquer une place dans l'équipe de City de Pep Guardiola la saison prochaine. Azeddin Unai. Maroc. Les performances impressionnantes du milieu de terrain lors du parcours historique du Maroc à la Coupe du Monde 2022 ont largement contribué à ce qu'Unaï soit transféré à l'Olympique de Marseille après la compétition. Cependant, une fracture de l'orteil contractée en mars avec les Lyons de l'Atlas a mis fin à sa saison après seulement cette brève sortie en championnat avec sa nouvelle équipe. Unai n'a pas participé à l'unique match de qualification pour la Coupe du Monde disputée par les Nord-Africains en novembre. Toutefois, le sélectionneur Walid Régragui pourrait bien faire appel à un homme qui a joué un rôle clé dans la qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde, alors que le Maroc affronte la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie dans le groupe F. Sous-titrage ST' 501